Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre série où nous sommes frappés de malchance. Alors, j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai un peu oublié d'inclure les canons dans mes armées, ce qui assez logiquement ralentit plutôt notre expansion et nos sièges. Je vais donc prendre un emprunt et recruter 2-3 de ces braves machines qui devraient beaucoup nous aider. Attention de ne pas laisser ces enfoirés se reformer de trop. Il y a un truc qui se passe chez les ottomans, ça nous fait une belle jambe. Ok, donc les premiers canons vont arriver. Les canons des steppes, les fameux canons des steppes. Bien connus, des historiens. J'ai peut-être pas besoin du Mercos par contre. Ouf, quoi que... Non, allez, on va le dégager le mercenaire. Ça va aller. Au revoir. Et on espère qu'au bout d'un moment, on va réussir à faire ce siège. Je vais essayer les 100% de victoire contre eux. Je ne me satisferai de rien de moins que les 100% de victoire. Ouch. Là, j'y suis peut-être allé un petit peu fort. Non, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut que j'y aille. Pour calmer un petit peu les esprits. Cassez-vous, please. Alors, chercheurs désintéressés, ça c'est cool. On a un bonus en recherche. C'est dommage que ça n'est pas arrivé tout à l'heure, quand on devait moderniser le pays. Hein, c'est triste, je trouve, moi. Pas vous ? Moi, je trouve. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe-t-il chez le Ming ? Ah bah, le Ming, il a terminé sa guerre, le Ming. Ah merde. Bah, il n'a pas trop tapé dans l'Ouzbek. Je ne sais pas s'il a gagné ou pas. Toujours est-il qu'il n'a pas grossi d'une façon complètement dingue. Donc, je pense que ce n'est pas une grande, grande victoire pour lui. On verra. Comment ça évolue ? Ah, on a fait péter les murs ! Oui ! Ah merde, un soulèvement indigène. Ouais bah... Ça me saoule. Ça me saoule. Ouais bah tant pis pour le soulèvement indigène. Tant pis. Ça a détruit la colonie. C'est le seul à pas détruire. 14%. C'est long ! 28%. 28% toujours. Allez, 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 28% trois fois. 28% trois fois. Bon, 28% quatre fois en théorie ça passe, au niveau des statistiques en tout cas. Oui ! Ah bah putain, c'est pas dommage. Je vais leur péter les dents en speed. Avant qu'ils me posent des problèmes majeurs. Puis après, on va aller siéger le reste. Siéger le reste. Voilà. Il devrait disparaître du coup. Oh putain, j'y crois pas. C'est quoi ce délire ? Ok, bon. Il y a moyen. Il va falloir qu'on arrête la guerre. Beaucoup plus trop que je ne l'aurais prévu malheureusement. Il semblerait. Bon, 85% de victoire, c'est déjà pas mal, vous me direz. Mais là, il va falloir que je gère les différentes tribus. À moins... Que lui s'en charge. Et ça, ce serait très très bien qu'il s'en charge. Je serais très heureux. Oh putain. Ouais. Je pense que ce ne sera pas possible. Non, ce ne sera pas possible. Ça va être trop long. Allez, écoutez. On va faire une paix comme ça. On prend tout ce qu'on peut. Voilà. C'est-à-dire tout ça. Je ne peux pas prendre des repas de guerre, bien sûr. 60% de surexpansion. Allez. Ça suffit comme ça. Maintenant. On va se réunir. Et on va essayer de calmer tout ça. Il est l'heure de cramer des choses, par contre. Avant toute chose. Ici, on ne peut pas. Ici, on peut. Waouh. Je suis remonté à 6. C'est tellement épique. 10. 14. 27. 36. Waouh. Ben voilà. On a fait la moitié du chemin. Malheureusement, c'est bien que la moitié. Donc, ça ne nous sert à rien. Colonie attaquée. On va finir par la perdre la colonie, en plus. C'est comment à ce rythme-là. Allez, amène-toi, mec. Il est plus fort que nous, quoi. Non, victoire. Ben, ce fut juste, comme on dit. Donc, eux, ils ne sont plus alliés à rien du tout. Ce qui fait que la prochaine fois, on les terminera. Là, on va consolider les régiments. Puis, on va y aller comme ça. Que voulez-vous ? Ah, non, 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 non. On ne va pas y aller comme ça. Un général est mort. Lol. On va y aller avec notre héritier. Ouais, ça me semble être une bonne chose. Et puis, c'est du terrain plat. Cette fois, notre capitale, je pensais que c'était encore dans les collines. Ça, ça m'aurait saoulé. Allez, on y croit. Yes, on en a terminé. Allez, on va pouvoir se reposer un peu. On a des risques de révolte, tout ça. À Kerlen, ouais, bah écoutez, ça éclatera. Et puis, on gérera à ce moment-là. On retourne protéger notre commerce. Expansion agressive, je me suis tapé quand même à moins 53 avec le Ming. Donc, il faut faire attention quand même à ce qu'on fait. Mais il fallait que j'essaye de rattraper ça. Que voulez-vous ? Alors après, j'aurais préféré que ça me remonte, bien entendu, largement au-dessus. Mais ça n'a pas été possible. Donc, tant pis. Alors. Là, je ne peux pas prendre de doctrine en particulier. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais développer un petit peu mon pays. Parce que c'est un peu la même merde. Qu'est-ce qui ne coûte pas cher à développer ? Et qui rapporte un peu d'argent. Ouais, là, c'est pas exceptionnel. Ici, ça a l'air potable. Allez. On développe un petit peu. Je vais attendre d'être un petit peu en retard. À moins 5% ici, ça ira bien. Parce qu'après, si c'est déséquilibré, vous savez qu'on va avoir des problèmes de corruption encore plus intenses. Donc, ça ne sert à rien. Ici, il y a bien, je pense, une des forteresses qui ne sert à rien. Euh, Ming a 1400 de dettes. Alors, j'ai l'impression que le Ming, il a quand même perdu un petit peu de sa superbe lors de la dernière guerre. Ça fait assez plaisir. Ici, on est en trêve jusqu'à quand ? Jusqu'en 48. On va recommencer Cash à faire des manipulations, on va dire. Hava n'existe plus, on dirait. Je vais essayer peut-être de me rapprocher de la Yutaïa. Il a l'air grand et puissant. Ça pourrait être éventuellement un allié plus tard. Nous verrons. Oh putain, mes effectifs ont pris super cher, par contre. Est-ce que les... Non, on ne peut pas. Je ne peux pas particulièrement améliorer les choses avec mes tribus pour le moment. Et ça, c'est retombé dans le rouge, bien sûr. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Et ce n'est pas avec 4000 hommes que je vais pouvoir lancer l'assaut sur le Japon. Enfin, que voulez-vous ? C'est comme ça. Allez, on va repasser en vitesse rapide. Je rappelle que j'ai de nouveau un emprunt à rembourser. Oh putain. Il me saoule. Il me saoule. Colonie attaquée. Oui, bah, que voulez-vous ? A chaque fois que j'essaye d'y faire quelque chose, vous la réattaquez en même temps. Bah donc, ce n'est pas facile. Voilà, on a plein de provinces légitimées. On va peut-être même pouvoir se faire plaise en en faisant des états ici. Ça, c'est quoi ? Ce n'est pas la même Corée, ça ? On ne dirait pas. Alors, tension entre nomades et sédentaires. On va réprimander les chefs comme d'hab. Et on va de nouveau réduire la maintenance. Même si ça nous coûte super cher. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous coûte aussi cher, en fait. Parce que des forts, on en a genre deux. Ce qui n'est pas énorme. S'il y avait d'autres moyens d'améliorer l'unité de la horde, ce serait tellement bien. Ouais, prêt à repousser, hein. Qu'est-ce que vous voulez ? Ouais. D'accord, on va tenter le daïviet. Parce qu'il arrive un moment quand tu ne peux plus faire de guerre, tu as juste l'air très con. Parce que là, il n'y a aucune manière où je peux faire une guerre pour l'instant. Le Ming serait motivé pour une guerre contre le Japon très bientôt, en tout cas, on dirait. Ça fait plaisir. Ah, puis 24 ! Ça va, c'est pas une grosse révolte. Parce que sinon, ce serait dangereux. Dans une claine. Putain, ça va être juste, hein. On est limite au niveau des troupes. On est très très limite. Ouais, bah, il n'y a pas d'endroit, je crois, où il n'y a pas de cours d'eau, en fait, ici. Donc, on est tranquille. Au moins là-dessus, il y a des cours d'eau partout. On va gérer avec. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Oh, détends-toi, mec. T'attends le reste de l'armée ? T'attends pas le reste de l'armée. Ok, on n'attend pas le reste de l'armée. Bah, on y va comme des bourrins, c'est pas grave. À l'arrache. Parfait. On en renvoie une certaine partie là-bas. Et on garde le reste ici. Et bien sûr, on vire les mercenaires. Voilà. Ah, là, 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 là. 40 sur 47, toujours. Gare lointaine. Tu me saoules, Ming. En vérité, tu me saoules beaucoup. Ici, encore 10 ans avant de pouvoir terminer la Corée. Le seul souci, c'est que dans 10 ans, ce sera fait. On n'aura de nouveau plus rien. En termes d'unité de la horde. Je pense qu'on est condamné à rester à 0, en fait. Donc, je vais arrêter de cramer des trucs. Et puis, c'est simplement le passage à la dynastie King. Si un jour, le Ming souffre assez pour que ça arrive. Qui me permettra de... D'éventuellement... Comment ? Qui me permettra d'éventuellement... Changer de régime. Parce que là, en l'état, je ne vois pas comment je courrais. Il n'a pas beaucoup de troupes, quand même, pour le pays qu'il a, je trouve, le Ming. Il a beau avoir 50 000 hommes, quand vous voyez la taille du truc qui s'étend sur un demi-continent. Ça fait quand même penser qu'il n'est pas super serein. Moi, je vais continuer de dépenser des points de mine. Ici et là, pour booster mes provinces les plus... Enfin, les moins pourries, en tout cas. Genre ça, là. Ça, c'est cher. On va regarder de nouveau. En termes de développement... Ici, il y a de l'or. On ne peut rien construire. Donc, on est très 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 contents. Jilin. On est à 19. Alors, qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Oula, doucement, doucement. On va gagner 40 points et on va en perdre 33 ailleurs. Parfait. On va augmenter un petit peu tout ce qui est en vert, tout simplement. Le reste ne nous intéresse pas tant que ça. Et on va regarder, maintenant, est-ce qu'il y a des choses intéressantes. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. C'est loin d'être beaucoup mieux. Ouais, tant pis. Ouais, non, il n'y a rien. Il n'y a rien à construire. Malheureusement. Je vais me contenter de rembourser cet emprunt. Et puis, bah, on va continuer notre attente. Patiente. Dans 8 ans, on pourra réattaquer la Corée. Il a quand même des rebellions un peu partout, le Ming. Il s'en sort, mais combien de temps il va s'en sortir ? Vous voyez, là, typiquement, il n'ose pas trop y aller parce qu'il est quand même... Il y a presque 30... Ouh, 31 000 hommes encore, là. Fils de succession tribal, wouh ! Allez ! Bah, t'es déjà général, toi ? C'est très bizarre. C'est très très bizarre, ça. La succession est assurée. Ouais ! J'ai gagné 25 points, l'unité de la horde. C'est excessivement bon. Ça, on va les écraser, vite fait. Alors, eux, ils sont considérés comme des alliés à moi. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Voilà, bah, ils sont plus considérés comme rien, maintenant, vu qu'ils sont morts. Pour le reste... J'espère juste qu'ils vont se tirer et qu'ils vont aller foutre le bordel. Ah non, on va se rencontrer ici. Bah, ok. Ah, ça commence à être le bordel, là, dites-moi. Bonne récolte ! 50 points de mine ou 92 ducas. 50 points de mine. De toute façon, les ducas, c'est pas comme si on pouvait en faire quelque chose. A l'heure actuelle, on en a absolument pas besoin, les ducas. Et on a un héritier. Excellent. On regarde la situation chez le Ming. Ça mate des révoltes, hein. Ça en mate beaucoup, des révoltes. Mais il y en a beaucoup qui éclatent, également. On dirait que ça commençait à être la galère. Et là, on a notre première petite colonie. Ça, ça fait plaisir. Je pourrais essayer d'aller coller une colonie ici. Pourquoi je peux pas ? Ah si, je peux. Ah d'accord, je peux que quand c'est collé à moi, en fait. Ok, très bien. Bah, très bien. Voilà. Parce que pourquoi pas. Allez, fais-moi plaisir, Ming, s'il te plaît. Implose, comme tu as l'habitude de le faire. Ce serait vraiment très très plaisant. Aliénation des élites confucianistes. Je vais prendre les impôts en plus. Là où c'est le bordel ? 20 sur 25 au niveau des bateaux. On pourrait avoir des bateaux de transport. On a 4. On va prendre un 5ème. Pour le reste, on va prendre quelques canons. Parce que, bah, je crois qu'on en a pas beaucoup. Ouais, voilà. Et notre armée est loin d'être à son maximum. Aussi bien en termes d'effectifs qu'au niveau d'effectifs max. Yes, ça pète de partout chez eux. 32 000. Clif de succession tribale. Mauvaise nouvelle, Régence. Et une révolte. Ouais, ok. Bon, bah, classique courant même, j'ai envie de dire. Allez, décède un peu. On va prendre un général. Si on a pas le choix. Et on va y aller comme ça. On perd un petit peu d'argent. Bon, c'est pas dramatique, mais... Ah bah voilà, ça commence à se répandre. Bien comme il faut. Va-t-il être débordé ? Je l'espère. Ici, contact entre les différentes armées. Mais bon, malgré les malus, normalement, on est le triple. Il n'y a quand même pas de raison que ça se passe mal. Comment ça, il n'est pas mort ? Il a fui, mais il n'est pas mort. Ah voilà, cette fois, il est mort. Pour de bon. On est retombé à 25. Pas grave, on a l'habitude. Alors, c'est quoi la suite ? Ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Je peux savoir d'où vient tout ce délire ? Vraiment ? C'est quoi ce délire d'agitation, là ? C'est pas grave, on verra. On verra bien. Vous rigolez, j'ai perdu là-haut, contre des indigènes. Qu'est-ce que vous vous foutez de moi ? Oh putain. Ok, révolte majeure. Bon. Finalement, les indigènes, c'est pas si grave. Quand on regarde, on parait au reste. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Pourquoi tu vas là ? Oh putain. Je suis fatigué. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Fous-toi de ma gueule. C'est une plaine. On va passer par là. Puis on va lui rentrer dedans. Oh s'il vous plaît, quoi. Mais d'où on perd ? En plaine, contre des prétendants. C'est qui d'ailleurs ? Je sais même pas ce qu'ils veulent. C'est quoi vos revendications à vous ? Accroissement de l'autonomie ? Ah bah ok. On accroît de l'autonomie. Ok, voilà. T'es content ? Y'a de l'autonomie partout ? J'en ai rien à cirer. C'est pas comme si c'était pas déjà la merde avant. Fallait me dire que les gens voulaient juste ça, moi. Je suis pas ennuyeux comme garçon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'on a plus l'argent de payer nos troupes. Bah on va se taper un emprunt. Écoutez, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai fait mes revendications sur l'autre naze là ou pas encore ? Pas encore. Pfiou. Eh bien. C'est pas facile. Vraiment vraiment pas facile. Et en plus on perd une fortune quoi. Colony attaquée, nickel. Un en corruption ou un en stab. Merci l'événement. Merci, merci. Ça fait plaisir. Ah là 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 là. Donc là où c'est sympa, c'est que même... Même quand on a tout à zéro, on perd encore de l'argent. C'est vraiment vraiment la quête. Je peux pas laisser vraiment vraiment le truc à zéro parce que du coup mes hommes ne se remplacent pas les uns les autres. Ici ça commence à devenir très très compliqué pour le Ming. Ça sent même la fin pour lui. Ouais, ouais, ça sent la fin pour le Ming. Je crois que ça y est. Ce qui est dommage, c'est que je peux pas m'allier avec qui que ce soit d'autre. Le Japon me déteste assez pour me faire la guerre en plus. Là s'il m'attaquait maintenant, autant vous dire que ce serait vraiment la misère. Perdons, perdons, un peu d'argent. Ah mais c'est un mercenaire ça. Casse-toi. Juste casse-toi quoi. Si j'avais de l'argent, je pousserais un petit peu les mercenaires de chez le Ming à faire plus de... Comment ? Je les financerais en fait, tout simplement. Seulement, là c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Regardez la rentabilité de ce pays. Après bien entendu, l'unité de l'ordre n'aide pas. Heureusement que dans un an, je vais pouvoir faire la guerre à la Corée et finir la Corée, pour de bon, cette fois. Normalement. Le Ming va faire la gueule, mais alors très honnêtement, ça nous intéresse pas. En octobre 48, on la fera la guerre. Je vais prendre ça, la quête du Nouveau Monde, uniquement pour les plus 5 de discipline. Parce que le reste, franchement, j'en ai absolument rien à faire. Ah merde, on dirait que les rébellions ont été gérées chez le Ming. Ça c'est chiant par contre. C'est très très chiant. Ah, par contre, on va arrêter là cet épisode. Bon, allez bien, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite, avec normalement la disparition de la Corée. Allez, bye bye.